Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem où il affirme qu'Elefi a démenti avoir demandé à Maïva Gennam de venir les rejoindre. Alors apparemment, Elefi a démenti le fait qu'ils se sont approchés de Hezja Maïva. Apparemment, c'est faux. Si le ridicule tuait, les deux, ils ont été morts sur le coup. La politique se fait du sérieux, j'ai envie de vous dire. Et en fait, ce qui s'est passé avec elle, c'est exactement le curseur des adhérents à Elefi et de ce parti politique qui ressemble à moi. On a une opportuniste qui s'invente des vies pour rentrer dans un parti d'opportunistes, entre guillemets. Alors Elefi m'ont fait plaisir, là. Même si je préfère voter le diable, mais je vote pas eux. Mais ils m'ont fait plaisir, dans le sens où ils sont restés sérieux. Il manquerait plus que ça. Aller chercher l'écrase des fonds de cuve pour parler de politique. Quoique, si Elefi ont fait ça, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a des partis au Hezja et personne n'a rien dit. Vous avez juste dit, c'est Allah qui l'a invité. Absolument pas, c'est les agences sweep-up qui reculent devant rien pour envoyer des kahba à la kahaba. Eh Bassem, tu fais un jeu de mots. Ouais Bassem, arrêtez de rager. Tout ce que je dis, ça fait mal. Et vous vous arrêtez à mon jeu de mots. Essayez d'aller voir beaucoup plus loin que ça. Donc ça m'étonnait pas que Elefi demande à cette fille de faire de la politique. Moi, depuis le début, c'est pour ça que j'ai pas réagi, j'y croyais pas une seule seconde. Mais les gens, tellement ils aiment bien s'inventer des vies, ils ont des vies de merde. Il faut absolument qu'ils surfent sur l'actualité. Peu importe quelle est l'actualité. Faut surfer dessus. Donc voilà, les gens, ils s'inventent des vies, ils se hachèment tout seuls. Nous, on parle politique depuis 2014. On parle politique, on a toujours parlé de la politique en plus humain. C'est pas pour autant qu'on a surfé dessus. Donc voilà, ce qui lui arrive à elle, c'est exactement ce qui arrive aux membres d'eux. Exactement ça. Ça ressemble exactement à leur histoire de merde. Donc voilà, on y est. En tout cas, ils m'ont fait plaisir. Ils ont démenti. Faut vite démentir. Parce que les gens, ils s'inventent des vies. Et voilà, ils aiment, j'ai envie de dire, plus opportuniste, tu meurs. Donc voilà, encore une autre fois. Exactement ça. Ça ressemble exactement à leur histoire de merde. Donc voilà, on y est. En tout cas, ils m'ont fait plaisir. Ils ont démenti. Faut vite démentir. Parce que les gens, ils s'inventent des vies. Et voilà, ils aiment, j'ai envie de dire, plus opportuniste, tu meurs. Donc voilà, encore une autre fois. Donc voilà, c'était la story de Bassin Braiki. Bah, quand elle a fait cette annonce, je n'y ai pas cru du tout. Parce que voilà. Maïva Guénam, c'est du style, tu lui poses des questions comme, quelle est la capitale de l'Allemagne ? Quelle est la capitale de l'Angleterre ? Elle ne saurait pas y répondre. Elle ne saurait pas y répondre. Et en politique, il faut toujours avoir l'air d'être intelligent et de savoir tout sur tout. Et avoir réponse à tout sur tout. Voilà, en plus, voilà, la politique, ça reste, n'oubliez pas, ça reste de l'administration. Donc c'est pour ça, elle est à l'école nationale d'administration. Donc il y a beaucoup de paperasse et ça serait pour faire quoi exactement ? Encore, membres. On t'invite à devenir membre d'un parti politique. Tu vas faire quoi ? Tu vas assister aux réunions, tu vas coller des affiches, tu vas participer peut-être à des débats internes locaux, à la limite. Après, t'as quoi ? T'as conseiller municipal ? T'as une semaine, une fois par semaine, tu dois assister au conseil municipal, en tant que conseiller municipal. Voilà, voter des ventes de biens immobiliers appartenant à la mairie, ou des rachats, ou voilà, des paperasses, des paperasses. Après, t'as adjoint au maire, où tu représentes la mairie, où ça te demande encore plus de temps, beaucoup plus de temps que conseiller municipal. Après, il y a quoi ? Il y a la mairie. La mairie, tu vas avoir des citoyens qui vont venir se plaindre de plein de choses différentes. Il faut s'y connaître sur plein de trucs différents. T'as quoi ? Après, député, tu vas voter les lois à l'Assemblée nationale, les propositions de loi, et les propositions de loi que te proposent les lobbies aussi, pour voter des lois dans l'intérêt de l'économie française. T'as quoi ? Comme post-député, sénateur, ministre, voilà. Et après, se présenter, ok, les débats en se présentant, tout ça. Après, les grands débats politiques à la télé, ça concerne surtout les présidentielles. Les présidentielles ou les législatives, voilà. Ou les débats, voilà, à l'élection d'une mairie, voilà, ça ne concernerait que la mairie. Elle, Maïva Guénam, elle est omnibulée par la Palestine, donc ça n'a rien à voir, la politique, l'administration n'a rien à voir avec ça, à part au niveau des députés, et n'est pas député qui veut non plus, n'est pas élu député qui veut non plus. Donc, ouais, rien que sur le fait qu'elle est incapable de te dire qu'est-ce qu'un triangle isocèle, ou quelle est la capitale de l'Allemagne, c'est un peu le niveau qui est de la télé-réalité. Après, ils sont sélectionnés pour ça. Ils ne vont pas mettre dans les Marseillais ou dans les Anges des gens trop intelligents, trop intellectuels, je veux dire, parce que ça ne serait pas marrant, quoi. C'est souvent la bêtise, la connerie qui est marrant. Pipi, cacar, cron de nez, ça c'est marrant, voilà, c'est comme ça. Donc après, je pense que, voilà, Maïva Guénam, elle est volontaire. Mais ce qui m'a tué dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit « Est-ce que je suis obligé, si je suis député, est-ce que je suis obligé de revenir en France ? » Parce que je n'ai pas envie de revenir en France. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire de la politique française en habitant à Dubaï, voilà. C'est comme si un roi, il ne voulait pas vivre dans son propre pays. Je ne suis pas d'accord sur tout avec Basset, mais là, il n'a pas tort. Et je suis aussi en désaccord sur la manière de faire. Après, peut-être qu'il n'a pas tort, parce qu'aujourd'hui, dans les cités, on va te monter des statues à celui qui est le plus insultant et à celui qui est le plus violent, qui est le plus méchant. Voilà, c'est l'état actuel de nos banlieues. C'est vraiment des statues au plus insultant, au plus violent, au plus... Voilà. Et quelqu'un qui est intelligent, poli, bien élevé, on va le traiter de zbotch, de bidon, voilà. Donc, d'un côté, pour réussir, pour s'avancer, il n'a pas eu tort. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.